C'est le retour en plateau de Smartech, Smartech votre émission sur le numérique et l'innovation. Justement on va en découvrir une avant de se quitter avec Marine Coty Eslousse. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et présidente directrice générale de Lucine. C'est une entreprise à mission qui développe une neurothérapie numérique contre les douleurs chroniques. Alors je vais préciser que vous-même vous souffrez depuis petite de douleurs chroniques et vous avez décidé en 2012 justement de lancer un projet de recherche sur ces mécanismes de la douleur pour mieux comprendre le phénomène et de là est née en 2017 votre entreprise Lucine. Elle propose donc une solution numérique qui est capable de mesurer, d'analyser et de soulager la douleur chronique. Soulager ça ne veut pas dire faire disparaître ? Non, ça ne veut pas dire faire disparaître, ça veut dire comme un antidouleur réussir à faire en sorte de diminuer la sensation douloureuse du patient ou de la patiente. On ne peut pas totalement faire disparaître une douleur chronique ? Non, on ne peut pas faire disparaître totalement une douleur chronique et heureusement parce que la douleur a une action biologique et physiologique très importante, c'est un signal d'alarme incroyable que nous a offert notre corps et donc il faut absolument le conserver, le préserver. Et alors la différence avec un antidouleur classique justement ? Alors un antidouleur classique, déjà c'est une molécule chimique que le corps doit pouvoir absorber, doit pouvoir digérer ensuite par la suite, qui va pouvoir avoir une certaine efficacité mais pour une grande majorité d'entre eux va avoir énormément d'effets secondaires. Alors plus ou moins grave, ça peut aller malheureusement jusqu'à des décès en cas de surdose, ce qu'on va appeler la crise des opioïdes notamment aux Etats-Unis, versus des solutions numériques qui vont pouvoir effectivement répondre aux mêmes enjeux que les antidouleurs, à savoir réduire la douleur en 30 minutes d'au moins 30% sur une période de 4 heures mais avec un énorme avantage, c'est justement l'absence d'effets secondaires. Aucun effet secondaire. Le dispositif, c'est un dispositif médical ? Tout à fait. Il s'appelle EndoCare et il repose sur la réalité virtuelle. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors effectivement, c'est l'usage de plusieurs stimulations extérieures. On va utiliser la réalité virtuelle, on va utiliser également des fréquences sonores très particulières et des fréquences visuelles qui vont avoir une action sur nos neurotransmetteurs, donc notre petite chimie du cerveau, pour nous permettre de réduire la douleur du coup sur au moins 4 heures. C'est le principe de la sophrologie ? Alors on n'est pas sur une thérapie dite complémentaire, on est vraiment sur l'usage de fréquences. Donc voilà, c'est un peu difficile de les mimer ici, mais ça va faire des sons très très spécifiques qui vraiment ont une action chimique, mesurable, quantifiable sur l'organisme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est considéré comme un dispositif médical et sur lequel on fait des études cliniques équivalentes à ce qu'on peut retrouver dans le monde de la pharmacologie. Donc c'est issu de travaux de recherche et de nouvelles technologies. Tout à fait. Comment vous voyez les choses évoluer ? Parce que l'entreprise a démarré en 2017, on en est où en 2022, 2023 maintenant ? Et vous vous tournez vers quoi ? Vers où vont les progrès ? Alors en 2023, c'est une année assez charnière pour Lucine. C'est une année comme beaucoup d'entreprises du numérique difficiles, notamment du point de vue des financements et qui nécessitent d'une crise, d'en faire une opportunité. Et l'opportunité, c'est qu'on a choisi de lancer notre produit en février. Donc on fera un assez grand bruit en février et lancer notre premier produit qui s'appelle Endocare et qui est focalisé sur les douleurs féminines et leur prise en charge. Et l'objectif effectivement, c'est de permettre à chaque femme qui souffre de douleurs pelvi-périnéales, donc nos fameuses douleurs intimes, pendant les règles ou sur certaines pathologies comme l'endométriose, d'avoir enfin une solution qui fonctionne au quotidien. Et donc, il pourrait être prescrit par un médecin, mais comment est-ce qu'on se l'approprie en tant qu'usager ? Il faut qu'on se rende dans un centre spécifique ? Alors, c'est un dispositif médical, mais dans un premier temps, on ne va pas le mettre sous un format de prescription parce qu'on considère que les femmes, les patientes, ont la capacité d'être acteurs de leur santé et d'actrices de leur santé. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va permettre à ces patientes, soit d'aller chercher cette solution directement sur notre site internet, soit d'avoir accès à des groupes, des petits groupes qu'on va faire pour libérer la parole des femmes et en même temps pouvoir tester cette solution et décider ou non de l'avoir dans son quotidien derrière. Et en termes de coût, qu'est-ce que ça représente ? Alors, en termes de coût, on est sur un coût de 199 euros pour l'abonnement qui permet d'avoir accès à la fois à une application mobile avec du contenu et en même temps à plusieurs univers, plusieurs formules de prise en charge de la douleur dans le casque de réalité virtuelle. Et à ce coût, il faut associer le coût du casque, ce qui fait une totalité de 699 euros, payable bien sûr entre trois fois à douce fois. Avec un remboursement, une prise en charge par la Sécurité sociale en France ? Alors ça, c'est notre grand rêve, c'est ce sur quoi on va se battre sur les prochaines années. L'objectif des deux prochaines années, c'est d'aller chercher un remboursement, aussi bien en France que dans d'autres pays. Et donc ça, ça nécessite des premières commercialisations et des études médico-économiques pour définir le meilleur prix possible, notamment en France. Vous avez des premiers résultats déjà sur l'utilisation ? Tout à fait, on a la chance aujourd'hui d'avoir fait deux études cliniques qui nous ont donné des résultats extraordinaires. Aujourd'hui, la solution soulage en moins de 15 minutes, soulage entre 30 à 50% les douleurs les plus difficiles, notamment chez des femmes atteintes d'endométriose extrêmement sévère, et sur plus de 4 heures. Et on a même observé un effet cumulatif sur plusieurs jours. Merci beaucoup Marine Coty et Slus de Lucine. On vous souhaite le meilleur pour que ce dispositif puisse être disponible pour un plus grand nombre de femmes. On termine avec notre chronique Où va le web ?